ok bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire ou comment accélérer votre bi sur s4ana et sa data sphère avec les rapides use donc je suis jérôme tocan le ceo de rapides use et je suis accompagné de julien du grip bonjour notre directeur technique alors nous allons donc vous parlez donc de rapides use de qu'est ce que qui on est qu'est ce qu'on fait nous allons parler donc des différentes fonctionnalités de notre outil on va parler du bien accélérateur on fera une démonstration parlera de sap data sphère on prend aussi une petite démonstration sur sur cet outil là on parlera de la vieille gouvernance avec les différentes fonctionnalités que l'on propose et on parlera de on refera une démonstration et on vous présentera des cas clients et on prendra donc l'ensemble de vos questions réponses alors rapides use est un éditeur de logiciels on est spécialisé sur les solutions analytics sap et notre objectif est vraiment d'accélérer le temps et le déploiement de vos projets analytics autour des solutions sap on est partenaire bien entendu de sap et nos solutions sont certifiées par justement par sap alors un projet décisionnel dans le monde de sap et bien on considère qu'il ya une forme de fondation parce que quand vous attaquez du cc onana ou du s forana vous utilisez quelque part donc le rps ap qui est composé de milliers tables qui sont quand même des tables qui sont les mêmes pour l'ensemble de 2 de leur p est donc l'ensemble des clients d'accord c'est pour ça qu'on a créé autour de cette fondation un certain nombre on va voir de business content qui va vous permettre d'accélérer le déploiement de vos analytics après chaque lien est différent vous avez vos propres règles de calcul vos propres besoins et donc les besoins spécifiques doit être bien entendu pris en compte et derrière on centralise vous devez tout centraliser pour documenter centraliser mettre à disposition et avoir votre système décisionnel votre data warehouse qui puisse bien entendu évoluer dans le temps donc c'est pour ça qu'on a développé derrière une plateforme donc comment ça marche aujourd'hui on a une plateforme qui s'appelle la rapid use platform qui où on accélère les projets data warehouse grâce à nos business content c'est la partie bien accélérateur c'est la partie du haut d'accord on va voir des data mart prédéfinis sur l'ensemble des corps modules de sap et on maîtrise on centralise les projets analytics avec un certain nombre de fonctionnalités qui sont liées à la plateforme pour faire de la de l'analytics de la biaille gouvernance avec au centre on verra un wizard une forme d'intelligence qui va vous permettre justement d'accélérer aussi le déploiement de rapports ou de nouvelles types de vues notre plateforme rapid use permet donc centralise l'ensemble de vos métadatas on a des connecteurs très sophistiqués sur les outils de reporting de type web intelligent sapinetics cloud microsoft power bi tableau software analysis for office bex query dig dash tuiles fiori où aujourd'hui on a justement intégré toutes les tuiles fiori dans cet espace là et bientôt on aura aussi un connecteur sur la partie clic et de l'autre côté on est très fort pour aspirer tout ce qui est des vues de type calculation view cds view sap data sphère et aussi un connecteur récemment développé pour aspirer tout ce qui est vos systèmes legacy bw voilà donc les fonctionnalités de la bière du biais accélérateur à nouveau donc c'est ces fameux contenus métiers pré packagé que l'on a créé sur sap alors qu'est ce que c'est qu'est ce qu'on a fait imaginez vous vouliez faire une requête de type je veux mon total facturé par article il vous faut une dimension article et puis une table de fait qui contiennent votre indicateur sur vos factures et bien on a remodélisé donc des dimensions comme la dimension article en allant chercher l'ensemble de toutes les tables sap qui sont nécessaires pendant une belle dimension autour de l'article oui ici on part de la mara et on remonte jusqu'à la m a m a 4t donc ça on a développé ça aussi bien cds view calculation views et sur sa date à sphère donc sur toutes les technologies de sap pour faire une table de deux dimensions derrière on a fait la même chose sur la table de fait qui contient donc les éléments billings la de facturation et c'est comme ça qu'on crée ces concepts de schémas d'étoiles de data mart ou autour d'une table de fait et bien on a un certain nombre de dimensions donc autour des factures on a le détail des articles des clients des statuts de la facture division etc pour arriver à créer ce qu'on appelle un data mart sur lequel on a renommé l'ensemble des champs pour avoir des couches une couche sémantique évoluée voilà donc on a fait ça pour l'ensemble des corps modules de sap fico sdm mpp qm e wm pm ps et arriba on crée ces concepts de table de fait de table de dimension de schéma virtuel sap ana sur lequel on a renommé l'ensemble des champs et ça vient avec des exemples de rapports que l'on fournit sur du webby du sac du tableau et du power bia donc on vous prémodélise un gros paquet d'informations d'accord sur fico on couvre tout ce qui est finance et contrôle de gestion on a à peu près 12 data mark une cinquantaine d'indicateurs et des exemples de rapports à nouveau sur la partie celle c'est distribution on gère tout ce qui est commande facturation livraison sur maternelle management commande achat inventaire sur la partie production planning planning de production gestion de la demande et m rp avec un nouveau un certain nombre de data mark et l'indicateur pareil sur quality management un planification la qualité contrôle de la qualité et avis qm et puis sur la partie e wm pareil une bande aux banques des bris l'unité de physical stock et la partie warehouse donc on prêt package toute la partie analytics par module de sap plant maintenance pm et la partie project system ps et la même chose sur ariba on gère aussi pareil tout à deux toutes les données ariba voilà donc au final on délivre à peu près 60 data mark avec à peu près 20 data mark qui sont ce qu'on appelle des cross modules ça c'est très intéressant dès qu'on veut faire des rapports et les tableaux de bord et faire des indicateurs complexes entre différents modules et bien ça devient très complexe et bien on a déjà prêt digérer cette complexité en créant des data mark qui permettent de gérer cette complexité là et au final on fournit plus de 350 indicateurs et derrière on accède à plus de 1300 tables sap pour couvrir donc vos besoins analytiques sur l'ensemble de ces corps modules de sap donc c'est rapide à déployer vous n'avez pas besoin de concevoir un data warehouse de faire tout ce qui est dit tout ce qui est études techniques et fonctionnelles spécifications règles de la gestion des règles métiers on a déjà fait ça pareil pour la partie développement donc on considère que quand on vous livre c'est data market packagé bien 70% à peu près un du boulot est déjà fait donc c'est ce qu'achète aujourd'hui nos clients c'est cette capacité à accélérer et d'aller plus vite et d'avoir une fondation sur leur projet data warehouse cette slide montre l'architecture vous voyez qu'aujourd'hui si on parle donc les tâches du haut le layout du haut c'est la partie donc le rp donc on voit que c'est c'est le cession anna et s forana sur la partie s forana on a dissocié voyez la partie reporting transactionnel donc on a du reporting transactionnel qui existe dans s forana ça s'appelle les ambi ambi did analytics mais c'est des tuiles fiori avec des bouts de cds on dissocie ça du reporting décisionnel et parce qu'on a des clients qui disent moi je veux réutiliser mon outil power bi sac tableau je veux avoir une couche sémantique puissante pour accéder à mes données en temps réel sur du s for c'est là où il ya toute la valeur et la puissance de des rapid views d'accord donc on peut faire du temps réel directement plug et sur le rp ou si vous souhaitez mettre en place un data warehouse donc là on déporte la donnée dans un data lake dans un entrepôt de données et bien on a redéveloppé un donc nos rapides use content sont disponibles sur du anacloud anna full use et bien entendu certifié aujourd'hui sur sa date à sphère sa date à sphère étant le fer de lance de sap là où sap investit massivement aujourd'hui c'est vraiment la nouvelle plateforme cloud d'entrepôt et de création d'entrepôt de données côté sap et puis après la troisième partie c'est la partie reporting et couche sémantique vous voyez qu'on peut installer aujourd'hui nos rapid views sont compatibles en temps réel le session à la s4 anna et en mode déporté sur tout type de base de données anna parce qu'on développe notre technologie sur des bases de données anna et aujourd'hui principalement bien sûr on pousse beaucoup et sap aussi bien sûr sur la partie sa date à sphère voilà et derrière tous ces contenus sont disponibles dans notre fameuse plateforme rapide use qui est une plateforme donc cloud qui contient l'ensemble des métadatas de tout ce qu'on a développé est aussi bien entendu où on peut apporter tout ce que font nos clients alors une petite démo c'est de cette première partie de business content julien oui montre nous un peu comment ça fonctionne alors là je vais vous montrer un petit peu le business content déjà au travers de notre plateforme donc il va nous permettre de les centraliser de les visualiser correctement donc ici on va voir dans cette plateforme des outils de recherche pour leur chercher directement une information ou un mot clé parmi un content voire je vais aller plutôt sur mon business catalogue qui me permet ici d'afficher mon content par les différents process alors ça aujourd'hui pour la démonstration on est flagué sur on va dire des concepts standard sap sd pour la partie sales c'est même pour la partie matériel management pp pour la partie production mais cette partie là tous les utilisateurs vont pour après cela configurer ou l'administrer s'ils par exemple ils n'ont pas la partie pp on voit pour enlever si le renommer la partie celle sans commerce ou vente on peut si on veut créer une partie marketing voilà ça aujourd'hui c'est customisable c'est une application sas qu'on a là directement hébergé par rapidus mais auquel tous les clients ont accès directement avec un login un passeport donc si jamais je veux naviguer un petit peu dans cette application pour voir les contents qui sont à ma disposition les contents standard rapidus mais je vais naviguer ici dans les différents process donc si par exemple si je parle de sd je peux cliquer si vous voyez sur sd et je vais afficher tous les reports à disposition sur sd donc j'ai à peu près 13 reports à disposition sur sd je pour afficher aussi la couche sémantique je pourrais voir la liste de tous les objets contenus par ces différents reports objets dits transactionnels on voit date de création date de modification date de livraison organisation commerciale tous les kpi si je parle de livraison j'ai une notion de poids brut poids net de volume de quantité livrée et après en termes de master data je peux voir ici tout ce qui gravite autour de la livraison je livre des articles j'ai un canal de distribution j'ai un client j'ai une notion de transport de division voilà donc je peux avoir accès directement à partir de ce catalogue à tous les reports livrés en standard dans le content rapidus et à tous les objets kpi master data ou données transactionnelles qui sont encapsulés justement dans ces reports dans ce dans ces contents si jamais je veux rentrer un peu plus en détail sur un report par exemple il ya un report qui m'intéresse je veux ouvrir ce report du content je vais cliquer ici sur le report je vais pouvoir avoir donc une petite capture d'écran qui me permet d'avoir une idée du type de report si on est un report du type dashboard de type tableau listing je vais avoir ici la description de ce que fait ce report aujourd'hui voilà on décrit ce que fait le report les différents kpi le libellé du report et je pourrais aller explorer donc ouvrir le report directement sur la plateforme donc il ya un lien c'est ça c'est un point d'oc tu peux à partir de cette plateforme accéder à d'un parfait type de rapports exactement alors là je ouvre un lien power bi donc je suis obligé de me connecter avec un login en password mais ça c'est la sécurité pour l'outil et derrière après voilà nous le report s'ouvre ici donc j'ai bien mon on time delivery et report qui s'ouvre je vais avoir accès aux différents graphiques combien à disposition sur report je vais avoir accès aux détails si j'ai créé un tableau ici directement dans le report et je vais pouvoir ici directement si j'ai besoin de le modifier puisque là je suis passé sur la partie outils de reporting donc si je cherche ici à modifier mon notif report bien regardez je vais avoir ici accès on va retrouver toutes les fameuses dimensions kpi à disposition de ce report donc tout ce que je vous ai montré tout à l'heure au sein de mon de mon de ma rapideuse plateforme je vous ai dit que sur la partie sales ou sur la partie livraison il y avait des kpi des masters à l'attaque qui gravitaient autour je les retrouve ici donc je peux étoffer mon report je peux changer les axes d'analyse je peux modifier mes reports grâce justement ce content très pas 4g gelé sur la partie pour la biaille je vais l'avoir aussi sur la partie web intelligence j'ai perdu ma session déjà par je vous ouvre un sac sur la partie ça que c'est pareil j'ai des reports ici prédéfinis je peux repasser sur la partie modification ici et afficher donc du coup tout ce qui est la conception de report à avoir accès à pour n'importe quel graphique la liste donc des kpi des dimensions si je rentre ici dans une dimension vous voyez j'ai la liste de toutes les dimensions à disposition sur ce report j'ai la liste des kpi à disposition aussi sur le report je peux réellement comme sur power bi en fait étoffer mon report changer l'axe d'analyse voilà donc ça peu importe l'outil de reporting peu importe le content qui est présent dans rapideuse donc si je reviens ici rapidement sur ma plateforme vous voyez donc tu centralis tu es un business catalogue tu peux sélectionner n'importe quel business ara ou zone de fonctionnel et tu verras l'ensemble des rapports l'ensemble des rapports c'est un hub que ce soit du power bi du sac du tableau tous les rapports sont centralisés à un seul endroit tu peux même voir les couches sémantiques tout à fait il y avait même l'ensemble des vues et des couches sous-jacentes donc ça permet vraiment de centraliser pour un bi manager ou pour un utilisateur fonctionnel aussi bien la partie fonctionnelle que la partie technique exactement tout à fait et c'est vraiment l'endroit on va pour retrouver tout ce qui est dans le content rapideuse tout ce qui est délivré comment ça a été construit les règles de calcul les règles de gestion et après dès que je veux l'utiliser vraiment ce content en tant que l'utilisateur final d'outils de reporting je clique sur le content qui m'intéresse il va s'ouvrir directement dans mon outil de reporting j'ai fait le tour de ma démo sur la première partie voilà où on voit l'ensemble des business contente avec tout l'ensemble des rapports et l'ensemble de toutes les deux j'ai pas montré tous les reports il ya peu près un peu plus de 60 reports des cross modules en termes de contente a montré on n'a peut-être pas assez vu mais il ya quand même toute une série tu as le search qui permet de je le montrerai après je le montrerai pour voir un peu l'ensemble de toutes les de toutes les loups les cubes disponibles et de toutes les tous les data marty disponible donc les bénéfices des business contente rapidité d'implémentation parce qu'on a dit qu'on gagne du temps parce qu'il ya toute une partie qui est déjà faite c'est flexible parce que c'est une boîte à outils on peut réutiliser n'importe quel composant que ce soit ces concepts de de dimensions de table de vues de dimensions de vues de faits ou de data mart c'est des briques de légo on peut en faire ce qu'on veut pareil bien sûr pour les rapports et puis pérennité dans le temps parce que entre du ect et du s4 et bien on est compatible donc un client qui démarrerait qui installerait nos content sur du ecc onana et bien c'est compatible jour en passe sur du s4 anna ou sur du sap data sphère et c'est compatible avec n'importe quel outil du marché en termes d'outils de reporting donc ça c'est aussi très important de bien le le spécifier parlons maintenant des business contente sur sap data sphère alors sap data sphère peut-être je te rends la main julien c'est une plateforme de stockage de données c'est la plateforme de stockage de données de sap tout à fait aujourd'hui exactement plateforme stockage de données de data wars de sap qui encapsule un module tl aussi aujourd'hui équivalent d'une plateforme gcp d'un azur data factory d'un azur data fabrique pardon d'un amazon aws aujourd'hui possibilité avec sa data sphère de vous connecter à n'importe quel système cloud ou on-premise des systèmes sap ou non sap bien entendu ce data warehouse de sap est ouvert à des données non sap donc on voit ici qu'on peut très facilement connecter tout ce qui est sforana cloud on-premise success factor ça peut cesser bw abap mais aussi de la donnée non sap tels que du azur google cloud ou du bs des fichiers csv ou excel du teradata du mysql du rack voilà donc on a vraiment des connecteurs vers tout type de base de données ou d'applications on a sap data sphère en capsules une partie un petit peu le tl on le voit c'est la couche data ici qui me permet d'aller donc du coup nous connecter à mes différentes sources transformer l'information et ensuite aller la stocker dans sa data sphère stocker directement dans des tables et dans une base de données c'est une base de données anna qui est sous le centre à l'application on la voit pas vraiment elle est sous l'application mais c'est la technologie en a qui est utilisée et vous avez ce parti un peu couche de data qui permet via des mécaniques d'etl de charger transformer agrégé de la donnée pour la stocker dans sa data sphère derrière sapé a développé ce qu'on appelle la couche métier donc en plus d'avoir une partie base de données une partie hôtel il ya une partie modélisation qui est encapsulée dans sa data sphère vous allez pouvoir modéliser des cubes des data marts par exemple un cube concernant les livraisons où je vais aller chercher mes tables et mes données articles clients mode de distribution ma table de fait des livraisons et je vais tout agréger dans un data marts au niveau de la couche métier que je sur la rh voilà je peux créer entre guillemets un catalogue d'entreprises que je vais mettre à disposition de mes utilisateurs finaux au travers d'un outil de reporting typiquement sapinix cloud qui va ensuite aller voir ce fameux coup ce métier et voir ses data marts et utiliser des data marts pré-packagés dans sa data sphère donc aujourd'hui en quelques mots et en quelques phrases le concept sa data sphère on pourrait décrire un peu plus sa data sphère mais aujourd'hui c'est pas le but du webinaire et ça reste vraiment une application à part entière aujourd'hui comment s'artitecture notre business content sur cette data sphère bien premièrement on met en place les différentes connexions alors que ce soit une connexion vers un système de cc le cc on en a s forana on prémice ou s forana cloud privé ou public peu importe aujourd'hui voilà grâce à sa data sphère on a tous ces connecteurs là à disposition et on va pouvoir nous au travers de nos extracteurs que nous avons développé et que nous déployons chez nos clients sur les plateformes sur leurs plateformes sa date sphère soit accéder directement aux tables pour les vieux modèles cc on va dire tout ce qui est cc on en a ou cc soit accéder directement à partir des vues les vues standard sap pour les nouveaux modèles s forana ou s forana public cloud faut savoir qu'aujourd'hui pour tous les clients qui sont sur du système s forana public cloud c'est un peu la seule manière d'avoir du reporting opérationnel d'avoir un outil de reporting connecter à s forana public cloud ce qu'on a aujourd'hui développé des extracteurs qui extraient l'information la soirée public cloud est aujourd'hui assez fermé c'est un outil managé l'hébergé par sap qui est un peu fermé donc on a la possibilité avec sap data sphère et avec nos rapid news d'extraire la donnée et de monter un système décisionnel on top de s forana public cloud on a fait la même chose aussi pour des clients pour du sap haribas même principe aujourd'hui aussi où sap haribas on va extraire les données via des api de sap haribas les monter dans cette plateforme sap data sphère nous avons un content sap haribas et laisser la main justement à nos clients pour faire de la billa et connecter un outil de reporting sur de la donnée haribas une fois que les extracteurs sont mis en place nous avons reproduit dans sa data sphère tous nos systèmes de vue donc les vues de fait les vues du dimension on va retrouver à peu près 200 300 vues dans le système de sap data sphère dans la partie data layer ce que je vous expliquais tout à l'heure nos extracteurs vont permettre de modéliser des tables dans sa data sphère et ensuite on top de ces tables on va retrouver tous nos data mart data mart financier data mart vente data mart iwm pm production data mart haribas voilà donc tous ces data mart là on les retrouvera dans la partie business layer et certifié par sap alors certifié par sap tout à fait pour pouvoir installer et déployer nous dans une plateforme sap data sphère on a dû faire certifier le content et passer dans la moulinette de certification de sap exactement pour bien respecter l'état de l'art c'est pour ça qu'on est très fort parce que comme tu dis quand tu remontes et que tu installé nos rapides use dans sa date à se faire on passe par les différents étages de modéliser de modélisation de couches sémantiques on respecte les toutes affaires façon de travailler qui est propre à sa date à se faire exactement et derrière nous avons reconnecté donc une liste de reports prédéfinis alors là aujourd'hui dans ce contexte de data sphère nous on a des reports sap int xlabs puisque c'est l'outil qui fonctionne très bien avec sa date à se faire donc aujourd'hui on délivre nos reports standard en sap int xlabs pour s'appuyer justement sur nos modèles de données intégrés dans sa date à se faire donc un client de même qui a une plateforme sa date à se faire et qui veut déployer la rapide use en 10 20 jours on va déployer les contente et des reports prédéfinis en sa pratique donc au bout de dix jours on peut avoir déjà accès à de la donnée au niveau de au niveau des de la biais des clients donc ça aujourd'hui c'est notre modèle de déploiement et c'est comme ça qu'on fonctionne avec sa date à se faire certifié donc par s ap donc disponible dans le sur la partie partenaires business content qui est propre à donc à l'application dans l'application sa date à se faire il ya un menu qui est dédié aux partenaires et on voit donc justement que nos business content sont sont disponibles exactement et disponible aussi sur le sap store de sap pour avoir plus de détails et d'informations très bien merci je veux ce que tu peux nous faire peut-être une petite démonstration rentrer dans l'outil sa date à se faire et juste voir un peu comment le qu'est ce qu'on a et qu'est ce qu'on a implémenté qu'est ce qui est disponible sur les différentes couches justement de cet outil exactement donc ça peut être à se faire c'est ici c'est une plateforme web aussi aujourd'hui tous les nouveaux produits sont en mode sas et sont en mode web donc aujourd'hui voilà dans cette plateforme web je me connecte avec le login password et je retrouve tous les éléments que j'ai chargé dedans donc on va commencer par exemple les connexions je vais retrouver ici la liste de mes connexions actives me permettant justement d'accéder à mes systèmes soit e cc soit sforana soin a donc c'est ici que je configure vraiment le l'accès entre guillemets entre mon système qui est dans mon entreprise ou dans le cloud et la plateforme sap d'apasphère derrière dans la partie data builder je vais retrouver ici tout ce qui est les tables les vues les modèles analytiques les tâches et les flux de données donc c'est ici vraiment que je vais transformer la donnée tout ce qui est extracteur que l'on a créé mon rapide use avec la création de différentes vues voire se retrouver ici donc je retrouve la liste de toutes mes vues de toutes mes tables de toutes mes flux si je rentre dans une vue voyez je retrouve ici mes différentes vues de dimension celle la vue payeur la vue ship tout je vais retrouver les vues de fait aussi de facturation de livraison si par exemple j'ouvre ici une vue rapid use je vais rentrer dans un outil de modélisation comme un peu un flûte et elle qui me permettent de part qui me permet de partir de une ou plusieurs sources de transformer la donnée et d'avoir à la fin une vue donc c'est ça que nous avons reproduit sur toutes les vues qu'on a mis à disposition à peu près 300 vues si je prends tous les contents rapid use là mais je vais entre guillemets transformer la donnée pour avoir à la fin ici une seule vue de dimension la vue ship tout je vous montre ça je rentre vraiment les détails dans une vue pour aussi vous montrer que nous n'avons pas fait une boîte noire si les clients de demain ont besoin de faire des adaptations de modifier un moment donné le content ou de prendre en compte du spécifique ils vont pouvoir directement sur la plateforme avoir accès à ça aujourd'hui on délivre pas une boîte noire qui complètement fermé les clients ont accès à tout ce qui est fait au travers de nos contents rapid use donc ça c'est la partie data builder la partie business builder elle c'est celle qui me permet de modéliser le data mart donc à partir de toutes mes vues que j'aurais chargé je vais avoir mais notion de cube aujourd'hui ça s'appelle des cubes sur la partie sable d'ata sphère je vais avoir ici un premier cube avec l'agrégation ou la fusion va dire ou pour avoir accès à mon sales order à mon cesse organisation à ma compagnie à mon calendrier à mon matériel ou à mon customer donc là j'ai créé en fait un modèle de données un récuteur à ta marque que ça re dupliquer alors que j'aurais duplique que j'ai créé d'un recréer à l'intérieur donc de ça exactement ça et si je regarde la liste des mesures je peux avoir accès à toutes les mesures qui reviennent de ce datamart et voir tous les attributs donc demain si je me connecte ici un outil de reporting on va le voir dans la partie sac et que je demande à accéder au cube sales order je vais avoir accès à toutes ces dimensions et à tous ces capillages prémâché par sa date à sphère donc je peux directement commencer à faire du reporting en allant analyser mes clients ma compagnie on le voit ici mon distribution chanel ma division mon matériel et en allant demander en termes d'analyse bien j'ai ici les capillages telles que l'order item value le standard cost le total cost le net price soit donc je vais pouvoir accélérer avec mon outil de reporting qui est par exemple ici sapinetics à toutes ces informations là c'est ça tu recréer la couche sémantique et la couche sémantique est disponible à travers l'outil reporting que ça soit du sac que ça soit du power bi ou du tableau ou du business object et bien les couches sémantiques sont à nouveau disponibles voilà on a fait le point donc sur sa date à sphère on a vu justement comment très facilement on pouvait aller chercher toutes les données de d'un de d'un ecc ou du ou d'un s fort qui soit en mode la de public ou on prême et on était capable donc très 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 rapidement de avec des connecteurs prédéfinis de réintégrer tout ça dans sa data sphère et de plug et justement l'ensemble de content et d'avoir donc tout le système qui était capable de fonctionner très rapidement on parle justement des cas des cas clients juste après donc on a parlé du haut on a dit que on accélérer justement le déploiement de projets data warehouse parce qu'on avait l'ensemble de ses business content c'est ce dont on vient de parler disponible sur le cc scatrana et typiquement sur sap data sphère ce dont on vient de parler et derrière on maîtrise on centralise l'ensemble des analytics à travers notre fameuse plateforme rapide use alors donc ça c'est les contats dont on a parlé un disponible la partie gouvernance c'est quoi et bien on a développé un certain nombre de fonctionnalités pour les bi managers et pour les bi utilisateurs qui permettent donc à nouveau de gouverner et de vous aider dans la gouvernance analytics alors on n'est pas un outil de data gouvernance on est vraiment un outil d'analytics et qui est dédié avec une très forte bien entendu pondération sur la partie analytics alors il ya trois fonctionnalités majeures côté côté fonctionnalités plus pour les bi managers c'est la capacité et tu vas nous montrer ça je sais pas si nous fait une petite démo je crois d'être capable de rechercher n'importe quel composant analytics sur notre plateforme on est très fort sur la partie donc data lineage ou on d'un rapport on verra qu'on voit la couche sémantique et derrière toute la construction du rapport et on est capable de descendre jusqu'au vu à la view cds view sa date à se faire vu toute toute cette partie là l'autre côté on parle d'analyse d'impact c'est l'inverse on parle d'une table et on voit où cette table est utilisé dans tout le monde analytics sur lequel elle repose donc on a des fonctionnalités majeures côté donc technique et côté utilisateur et bien représente la donnée quand on rentre un utilisateur pour avoir l'ensemble de ses rapports de ses indicateurs avec une vision de catalogue de business catalogue avec ses concepts un peu de pétales qui donne une vision fonctionnelle de l'entreprise on a derrière un hub de rapports on appelle ça le analytics hub qui permet justement de voir l'ensemble de tous les rapports que ça soit du bo du sac du power bi dont tout est centralisé à un seul endroit peu importe la technologie on va pouvoir afficher des rapports tableaux mix avec des rapports clics avec des rapports pour l'ambiance et au même endroit pourquoi aujourd'hui on voit que nos clients ont aujourd'hui on est dans un monde où on a vite deux trois outils et on est vite perdu et si tout était centralisé à un seul endroit donc c'est ce qu'on délivre et puis derrière un kpi hub on peut voir l'ensemble des indicateurs et où sont un indicateur donné qui a un nom est ce que le nom est redondant est ce qu'il est à différents endroits et dans quel rapport cet indicateur est utilisé et au dessus de tout ça on a développé ce qu'on appelle l'analytics wizard c'est un moteur intelligent une une ia qui permet d'accélérer le déploiement de vos analytics et si parce que dans notre plateforme vous centralisez toutes vos vues et tous vos rapports et tout ce que vous avez fait plus en plus on a toute l'intelligence de nos contente on centralise aussi toutes les tuiles fiori de sap et toutes les cds view de sap donc tout est centralisé à un seul endroit et si derrière quand vous vous posiez une question et typiquement une réunion où il ya un bill aille manager et un utilisateur donc deux mondes qui se côtoient un et plus côté technique et l'autre et plus côté pilotage et si on pouvait glisser déplacés dans un wizard n'importe qui n'importe quel type d'élément que ça soit un bout de rapport un indicateur ou même une table ou une vue et laissez l'outil vous dire eh bien tiens par rapport à votre demande il ya un rapport qui contient l'ensemble de ces éléments donc vous verrez bien sûr on pourra les voir ouvrir le rapport qui répond à ce besoin s'il n'y a pas de rapport il va peut-être une couche sémantique qui contient l'ensemble de ces éléments et dans ces cas là il faudra ouvrir votre propre outil de reporting ouvrir cette couche sémantique alors dans beaux s'appelle un univers dans tableau pour biais s'appelle un dataset ou un data model ouvrir vos d'accord votre couche sémantique pour aller créer ce rapport ou alors et là c'est aussi encore plus intéressant s'il n'y a aucun ni un rapport ni une couche sémantique il va pouvoir vous aiguiller en disant ben voilà où repartez d'une d'un data marc que vous avez déjà créé ou alors bien dans le monde de sap vous avez tel et tel cds tel content qui contient ce data marc qui contient l'ensemble des éléments demandés et on aura donc prémâché l'ensemble de ces tables de fait table de dimensions et data marc prédéfinis et derrière ça et bien ça vous génère une recette en vous disant pour faire tel et tel besoin et bien vous devez rajouter telle et telle table pour partir de tel et tel cube donc on a différents itinéraires possibles donc c'est ce qu'on va vous montrer c'est un outil qui est ouvert et qui n'est pas du tout fermé donc on vous donne l'ensemble des champs des possibles et puis c'est vous qui sélectionnez qui choisissez le champ des possibles par rapport bien entendu à ce que vous à votre maîtrise de vente de votre environnement décisionnel d'accord démonstration allez julien du coup si je reviens ici sur mon outil donc sur ma bien plateforme je vais revenir à la page d'accueil c'est là qu'on voit un petit peu sur la page d'accueil toutes les fonctionnalités donc on a parlé des trois fonctionnalités côté plutôt bien et manager la partie recherche elle est directement ici et automatiquement sur la recherche mais on va voir qu'on va quand on rentre dans le détail dans un report d'une vue d'une table on va pouvoir voir accès aux linéages et après les autres fonctions qu'on a là ici à l'écran sont les fonctions plutôt utilisateurs finaux où je vais retrouver tout ce qui est le business catalogue alors je vais pour le remontrer tout à l'heure mais c'est ce qu'on a montré à la première démonstration c'est le business catalogue qui permet centraliser tous vos objets par rapport à votre propre catalogue d'entreprise c'est vous qui définissez les hub analytics kpi et la partie panier qui me permet de retrouver justement toutes les recommandes que j'ai réalisé avec mon visa donc si je rentre dans la partie ici une recherche si je cherche des éléments concernant la livraison l'ancienne recherche il va me trouver tous les éléments concernant la livraison avant d'entrer plus loin donc il ya des joie qui a différentes étages là comment ça marche c'est assez état recherche est structuré par ma recherche structurée par type d'objets aujourd'hui tout ce qui est report s'est antiques tout ce qui provient de l'outil de reporting est dans cette première catégorie donc il va me trouver tout ce qui contient un texte ou libellé sur la livraison dans les reports sémantiques tout ce qui est la partie datamart est vu c'est tout ce qui est la modélisation alors ça ça dépend de votre outil si vous êtes surtout sap datasphère c'est sap datasphère qui va contenir tout ce qui est la partie modélisation est vu si vous êtes sur des bases de données anna c'est plutôt dans la base de données anna ça ça va si vous êtes sur du bw ça va être ce que vous avez fait dans votre bw et la partie table c'est toutes les sources de données c'est vraiment la source de données sur lesquelles on s'appuie alors là j'ai cherché des livraisons donc sur la livraison je suis vraiment tombé sur la partie report mais si je regarde mon référentiel dans sa globalité je vais avoir ici des reports et des sémantiques tout ce qui existe je vais avoir des datamart je vais avoir justement des fameuses vues vue de fait vue de dimension vue technique que je peux filtrer ici directement voilà je peux afficher soit une dimension soit une vue de fait soit une vue technique et après toutes les sources de données donc les fameuses tables qui sont à la source de mes différents vues donc j'ai on a aujourd'hui organisé on va dire le résultat des recherches selon quatre catégories d'objets les tables les vues les datamartes et les reports c'est monstre très bien donc ça permet comme ça à tout moment de faire une recherche et de trouver n'importe quel élément par rapport à qui est dans mon dans l'ensemble de mon référentiel à l'été a exactement si jamais il ya un élément qui m'intéresse ici si je veux entrer un peu plus en détail sur les éléments je clique sur l'élément voyez il ouvre le détail donc là j'ai cliqué sur un des reports il me redonne son nom il me dit de quel type de report il s'agit il me redonne sa description description que je peux agrémenter ici regardez je rajoute un commentaire je valide et donc du coup je me retrouve ici avec une nouvelle description sur ce sur cet objet là donc je peux rajouter un document word un powerpoint je peux rajouter des éléments pour vraiment compléter la description cet objet ou directement écrire moi là une nouvelle description ou agrémenter la description j'ai ici une capture d'écran qui me permet de voir quel type de report on a je vais retrouver la liste des colonnes du report donc ici tous les objets utilisés pour construire ce report on voit qu'il y a à peu près 7 8 capillais et tout un tas de dimensions je vais retrouver ici le suivi de données parce que maintenant que je sais quels sont les objets qui composent mon report je vais savoir aussi quelles sont leurs provenances donc elles sont toutes les sources de données de ce report je sais que ce report ici il a été créé sur ce qu'on appelle une sémantique qui s'appelle du même nom du report ça c'est un cas de figure un peu spécifique mais c'est power bi est parce qu'on a réporté la sémantique porte le nom du report on aurait été sur du business object la sémantique c'est l'univers qui porte souvent un nom différent on aurait été du sur du sap analytics cloud c'est un modèle de données voilà donc ça ça dépend vraiment plutôt de votre outil de reporting mais faut savoir qu'on va avoir ce lineage entre le report et sa sémantique sous la sémantique on va avoir une vue de type datamart puisque aujourd'hui cette sémantique s'appuie sur un datamart et derrière ce datamart a été construit à partir vous voyez de 1 2 3 4 5 6 7 vues ici sous jacentes chacune des vues est construite à partir de certaines tables donc j'ai ici le lineage complet de mon report si je m'intéresse plutôt à une colonne et non pas au report en entier je peux regarder ici aller chercher pour par exemple le nom du client quel est le suite de données de cette colonne là et vous voyez là ici j'ai un suite de données beaucoup plus light par rapport à tout à l'heure pourquoi mais parce que je n'ai vraiment que cet élément le nom du client qui est analysé et donc il va me dire exactement d'où provient cet objet de quelle table il provient donc là je peux avoir du lineage à la colonne ou à l'objet si jamais je veux remonter si jamais je veux parcourir me balader dans le linéaire je peux ici je clique sur la table lkp il va me donner la description de cette table son nom la liste de toutes les colonnes présente dans cette table et ici il va me proposer une analyse d'impact savoir partout cette table est utilisée alors bien entendu je retrouve mon delivery au tif mon report que j'avais mais je me rends compte aussi que j'ai un delivery overview un rapid use fsd et un order book que j'ai d'autres reports aussi utilisant cette table donc je peux très facilement naviguer quand je suis dans la partie lineage descendre dans la donnée remonter dans la donnée et voir un petit peu qu'est ce qui utilise cette colonne qu'est ce qui utilise cette table ou comment le report ou la vue a été construit je vais pouvoir même aller voir les notions de colonnes ici si je prends ici un kpi je pourrais voir en termes de suivi de données ici que j'ai une formule donc je vois ici le petit bouton formule cela m'indique que dans la vue qui est juste ici je pourrais voir il ya une formule de calcul donc vous voyez ici je vois que la donnée ici le kpi in full a été altérée il provient de certaines tables on voit ici dans le suite de données qui proviennent de la table vb ap mais qu'il y a eu tout un tas de formules et de calculs qui ont été faits au fur et à mesure des vues et donc je peux ici cliquer sur une vue pour voir la formule qui est appliquée donc ça me permet d'un coup d'oeil de savoir si la donnée elle provient directement de ma source n'a pas été altérée ou si la donnée a été altérée par une règle métier aurait le calcul dans l'entreprise voyez aussi j'ai une notion d'explication fonctionnelle je peux ici modifier rajouter de l'explication pour décrire ce qui a été fait dans la formule donc donc c'est vraiment un hub d'analytics global aussi bien en termes d'outils en termes de règles de calcul et en termes de sous jacents avec tout le détail de la façon dont le dans l'indicateur où le rapport a été créé tout à fait ça c'est la partie plutôt nous qu'on voit dédié au bien et manager qui va rentrer dans le détail dans le développement dans l'analyse d'impact dans les colonnes après si on passe plutôt côté métier on va avoir ce qu'on appelle le business catalogue que je vous ai montré tout à l'heure business catalogue qui me permet donc de naviguer parmi mes process ou mes business arrière d'entreprise et de voir tous les objets à disposition donc ici sur la commande d'achat je vais voir que j'ai 10 reports à disposition sur le MRP j'en ai 12 sur ma comptabilité client j'en ai 16 et je peux aussi naviguer dans les sémantiques voir quelles sont les sémantiques associées voir quelles sont les data marks associées voir quelles sont les tables associées donc je peux voir tous mes objets mais plutôt pas domaine métier cette fois-ci bien entendu dès que l'objet m'intéresse je clique dessus il va s'ouvrir donc ça c'est la partie catalogue d'entreprise derrière il ya tout ce qui est analytics hub et kpi hub les utilisateurs qui n'ont besoin que de naviguer dans les reports pour savoir justement quels sont les reports à disposition dans mon entreprise j'ai mon analytics hub qui lui cartographie tous les reports bien entendu je peux les filtrer toujours pareil par livraison par commande d'achat par facturation par mon article mais là au moins j'ai mon hub de report je peux faire des recherches dans mes reports et je peux aller ouvrir directement mon report au travers de mon outil de reporting le analytics hub les plus orientés l'utilisateur final qui va chercher ses reports dans son entreprise et regardez sur notre référentiel ici que je vais avoir je vais avoir tout un tas d'outils de reporting ici je vais avoir du web intelligence du dig dash du analysis for office du sapin tix cloud tout ça au sein d'une seule et même interface donc je peux mixer en fait finalement tous les outils de reporting dans une seule et même interface et l'utilisateur final n'a plus à se soucier d'où aller chercher l'information dire que là il voit un report qui l'intéresse il ouvre et clique dessus ça l'ouvre sur la bonne plateforme si bien entendu il a accès avec un réutilisant repassant par la sécurité de l'outil oui bien entendu mais au moins voilà là on peut centraliser même si on a plusieurs plateformes de reporting tous les reports peu importe le type d'outils de reporting si je reviens sur ma sur ma preuve sur mon premier référentiel je reviens ici sur le kpi hub on a vu donc le business catalogue l'analytics hub et le kpi hub est une autre façon de chercher de l'information plutôt orienté kpi on voit beaucoup d'utilisateurs qui vont voir le bien manager en disant je veux analyser ma marge pour analyser mes quantités livraison j'ai un problème sur mes quantités de commandes là ici on va pouvoir vraiment faire un focus sur la partie kpi donc je pourrais faire des recherches si je fais une recherche ici sur tout ce qui est stock il va me trouver ici 38 kpi correspondant à ma recherche donc j'ai 38 kpi parlant de stock ces kpi sont sont compris dans cinq reports et huit sémantiques je peux aussi aller voir tous les kpi sont utilisés donc là si par exemple c'est le supplier batch qui m'intéresse bien je vois qu'il est utilisé dans le batch stock dashboard je peux cliquer dessus aller ouvrir ce report directement sur mon power bi donc j'ai possibilité aussi d'accéder directement en kpi et vous de voir quel est le report quelle est la sémantique qui utilise ce kpi donc c'est une autre façon de voir l'information on voit toujours l'information celle qui est dans référentiel on va voir par le côté kpi par le côté analytics par le côté lineage où je vais me naviguer dans les différentes vu table dernière chose que je voulais vous montrer la partie analytics wizard donc là aujourd'hui notre assistant qui va nous permettre justement mais par rapport aux besoins métiers j'ai un utilisateur qui va me voir en disant je veux analyser mes quantités livrées par client par date par mode de transport donc là mais plutôt que de chercher un report qui ne va pas forcément contenir toutes ces informations plutôt que de chercher par nom où on va pas forcément trouver le nom exact du report existant et je vais aller dans mon business catalogue je vais ouvrir ici mon visa et je pourrais glisser les placés toutes les informations dont j'ai besoin donc là ici on va dire que mon utilisateur il va faire sa petite liste de courses donc sa liste de courses ici il va me parler de date de livrer de quantité de livraison donc je veux analyser mes quantités de livraison regardez je le prends le dragon note quantité de livraison j'ai ici un kpi quantité livraison dans mon wizard mon utilisateur veut analyser ses quantités livraison par date ou année de livraison je glisse des places ma date de livraison il les veut aussi par client je vais aussi glisser déplacer le nom du client je peux les glisser déplacer n'importe quel objet que ce soit un report que ce soit une data mark une vue une table ou même ou même juste un objet un kpi ou une dimension dans le wizard et derrière je vais lancer la recherche le wizard cherche dans tout le référentiel et va me trouver trois types de résultats ici il va me trouver des reports des sémantiques ou des vues les reports mais là c'est parfait presque j'ai un report qui correspond à ma demande j'en ai un ici avec une petite coche verte je vois que ce report contient bien mes trois colonnes donc là j'ai un livre réponse idéale un report existe déjà a déjà été créé et pour répondre à la demande de mon utilisateur j'ai d'autres reports aussi qui peuvent répondre à sa demande mais qui eux par exemple n'ont pas toutes les informations d'accord donc tu pourrais décider en théorie bien sûr tu vas prendre le premier rapport mais au moins tu vois le champ des possibles c'est peut-être que par rapport à ton besoin tu vas peut-être voilà bon tu te donnes le champ des possibles et c'est toi qui au final bien entendu tu dois choisir parce que tu sais si tu dois reprendre des rapports existants si tu veux reprendre des choses c'est une partie de feuille blanche voilà il n'y a pas de non c'est surtout le contexte de cas qui se ressemble et non et en plus le contexte il joue beaucoup on parle là ici de livraison par ici de commande donc le contexte va y jouer donc l'utilisateur va pouvoir sélectionner le sujet par rapport à ce qui est intéressant donc ça peut être c'est typiquement une interface qui peut être très intéressant quant à un utilisateur fonctionnel métier oui qui travaillent qui est assis côte à côte avec son bi manager qui lui développe tout à fait et à eux deux ils vont pouvoir comme ça pouvoir générer la recette et accélérer le temps de déploiement en tout cas exact accélérer la création de de specs oui et voire peut-être éviter de refaire et de refaire sur les choses alors qu'il ya des choses existantes dans le référentiel la partie sémantique ici me donne les sémantiques alors ce qu'on appelle sémantique c'est un nom générique mais c'est un univers sur business object un modèle et pour ça par exemple là on donne dataset sur power bi voilà c'est un cube de données qu'on a mis à disposition un jeu de données là le jeu de données j'en ai un peu plus j'en ai trois qui correspondent à ma demande j'ai trois jeux de données sur lesquels il ya les trois les trois données demandées et si je passe sur la partie vue il y avait va me proposer des vues ou des associations donc il me dit que j'ai deux datamark correspondant mon modèle j'en ai un autre qui manque des éléments j'ai ici le vue à laquelle il faudrait rajouter une deuxième vue voilà donc là aussi j'ai un champ de possibles en fonction du développeur et de la maîtrise du contexte du développeur le développeur va pouvoir choisir de partir plutôt par un datamark plutôt par une vue par notre datamark c'est normalement de sap il y aura nos contentes il y aura peut-être un content un datamark qu'on a créé qui répond aux besoins on pourra aussi partir d'une cds view si on le veut de sap exactement à partir d'un cube qui est son propre cul avec ses propres règles de calcul et on partira de celui là il dira quels sont les différents champs qu'il faut qu'il faut rajouter c'est ça oui ce que derrière quand on l'a ici par exemple si j'ai alors j'ai pris une vue une vue j'ai pas pris une vue parfaite j'ai prévu avec un élément à rajouter il voit qu'il me manque ici le nom de mon client je vois qu'en termes de suivi de données il me propose un lineage vous voyez qui n'est pas complet là ici il ya des choses qui ne sont pas liées il me propose déjà tous les éléments permettant de réaliser la requête à moi maintenant de voir comment faire le lien ou comment agréger enfin entre guillemets lier ces éléments ensemble et après il me propose une recette donc dans la requête il dit quoi alors il me dit qu'il faudrait partir d'un objet principal qui s'appelle fdelivery il faudrait ajouter une nouvelle jointure entre la dimension et cet objet là d'accord et qu'il me dit que le nom c'est l'objet en orange qui n'est pas là et qu'il faudra jouer en termes de lumière mais les rachiers et activer et à partir de là la recette on peut jouer et lui rajouter autant de commentaires que l'on veut parce que je peux ajouter des tris des filtres commentaire en général quand on fait des specs et ça peut être divers et variés et complexe par des actions exactement je peux enregistrer ici mon panier je vais l'appeler démo on va dire on est le allez le 17 09 aujourd'hui je vais sauvegarder ici donner un nom mon panier l'a enregistré et bien regarder ici dans mon interface principale je peux revenir à mes paniers et donc je retrouve mon démo 17 09 si j'ouvre au panier j'ai bien mon panier qui est ici avec ma date de livraison ma quantité mon nom j'ai bien tous mes résultats de rapports de sémantique ou de vue et dans la spécification je retrouve mes commentaires que j'aurais pu rajouter où le choix que j'avais fait voyez dans mon choix il m'a et j'avais fait un choix dans l'aspect de prendre et des librairies rv voilà donc aujourd'hui je retrouve vraiment tout au niveau de cette interface web sera en la mer jérôme bon j'ai fait ni la partie vraiment l'ensemble des fonctionnalités majeures de notre plateforme de gouvernance à nouveau un donc on pour plus les managers on peut faire n'importe quelle recherche donc nos clients utilisent énormément ces fonctionnalités parce que quand on a plusieurs outils qu'on a des tonnes de vues qu'on a les cds vues les calculations vues les tuiles fiori et des tonnes de rapports eh bien on peut retrouver pour et donc centraliser tous les composants analytics de donc d'une société avec des fonctions avancées on a vu de data lineage ça aussi très très utile typiquement quand on fait aussi des migrations d'un outil à un autre du reingéniering je veux sur un système legacy business object analyser tout le monde existant pour switcher vers une autre technologie c'est on a beaucoup de clients qui l'utilisent dans ce contexte là et puis côté utilisateur eh bien et si on avait un seul endroit où on pouvait avoir l'ensemble de tous les rapports avoir une vision métier et être sûr que quand un nouveau un nouveau collègue arrive dans l'entreprise eh bien il puisse tout de suite voir qu'est ce qui est disponible au sein de de son entreprise pour piloter son activité d'accord et puis ce fameux wizard cette intelligence qui est permet vraiment d'aller beaucoup plus vite et de glisser déplacer n'importe quel composant et de nous aider dans l'élaboration d'un nouveau rapport ou d'une nouvelle vue parlons de cas clients on a à peu près plus de 25 clients aujourd'hui donc sur la partie des business content on a des clients qui aujourd'hui déportent pour créer du data warehouse alors on est très fiers parce qu'on a déjà six références actives sur sa date à sphère une totale énergie exerctis souci engie will refus compagnie et sunstar qui sont sur sa date à sphère les autres qui étaient sur du sur des plateformes plus anacloud on a beaucoup de clients aussi qui sont directement sur du cc onana ou sur du s4ana donc ils font du temps réel beaucoup de clients qui se sont dit ok on vient de migrer sur est fort écoute de notre reporting on veut réutiliser notre outil de reporting on veut fournir des couches sémantique solide à nos utilisateurs et on utilise du power bi ou du tableau ou du sac ou du bo voilà eh bien c'est ce qu'on délivre à la vitesse de la lumière grâce à justement nos fameux business content et on a tous ces clients là qui utilisent nos plateformes de gouvernance analytics et avec des clients qui même certains n'ont acheté que la plateforme de gouvernance pour centraliser gérer maintenir typiquement leurs centaines de cds view qu'ils ont développé ils s'en sortent pas et grâce à notre plateforme vient tout décentralisé dans un seul outil ou utiliser la plateforme pour migrer d'un outil à un autre comme ça ils peuvent cartographier leur existant pour switcher vers un nouvel outil de reporting jusqu'à il veut démarrer un nouveau projet bi sur sa date à sphère voilà exartis qui a fait des pocs entre sa date à sphère et du snowflake et c'est un client qui était donc sur du si on veut bien sûr qu'il avait un erp sap et c'est c'est anna à la base et donc on a été capable de leur démontrer que en prenant sa date à sphère et nos content et bien on a accéléré le déploiement de leur partie data warehouse c'est ce qu'ils font aujourd'hui c'est un client qui est ravi parce qu'en quelques mois et bien il avait l'ensemble de tout son reporting il ya du power bi et du webby qui était donc disponible sur sa data sphère et avec l'acquisition des modules fico sd et mm comment délivrer des rapports avancés sur sur s for anna public cloud donc là on a un client au canada souci groupe et on en a au suisse qui s'appelle son star pareil sont des clients qui sont sur du s for anna public cloud et qui ont pris nos content et sa date à sphère parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parle de la partie sa date à sphère on sait très rapidement extraire la donnée de le cc c'est un anna et toute la partie s for anna public cloud l'extraire la mettre sur du sable à sphère replugger nos rapides use pour ça c'est un client qui utilise du sac des cds view qui a acheté donc nos modules fico sdpp mm et qui est ravie parce qu'au pareil en quelques mois ils avaient leurs premiers rapports disponibles sur leur nouvelle plateforme sa date à sphère troisième exemple un nouveau projet d'éthique sur du s for anna next team c'est un client qui a finalisé sa migration s4 et là qu'il s'est rendu compte que ils avaient 75 indicateurs qui voulaient absolument replugger et dont ils avaient besoin donc il avait déjà l'expect de la rapport ils sont dit oups bah les habits d'analytique ça va être très compliqué c'est très long on dit qu'on est un peu perdu voilà donc on a fait une maquette et on a été capable de démontrer qu'en utilisant nos comptes teintes fico sdmp pqm qui sont prêts packagés prédéfinis et qu'on a installé sur du s for anna on a remodifié un peu bien sûr les règles de calcul pour être capable de leur faire leur soit sur 65 kpi on avait une grosse majorité de ces indicateurs qui étaient déjà créés et disponibles dans dans rapid use et bien pareil en 50 jours et il avait leur 75 indicateurs disponibles dans l'outil tableau et donc c'est un client aussi ravi et qui utilise aussi maintenant notre plateforme pour justement de centraliser gérer retrouver n'importe quel composant analytics voilà donc n'hésitez pas on fait beaucoup de pocs n'hésitez pas un poc pour votre concept un prototype c'est entre 4 et 7 jours pour installer à bout de nos comptes teintes et vous montrer la valeur de nos comptes teintes ou de notre plateforme de gouvernance on a des partenaires en france des civisions stms au buste arrive et capgemini on en a en espagne aux états unis au canada en irlande au pays bas en allemagne et en autriche vous pouvez aussi passer par nos partenaires on fait un webinaire le 26 septembre c'est jeudi dans une semaine sur la partie bw donc là ça sera un webinaire dédié avec capgemini comment on extrait toutes les données de bw pour justement cartographier un système legacy bw pour vous aider à migrer d'un bw vers ou du sap data sphère ça peut pas se faire donc ça tombe bien on a nos comptes teintes sinon vers d'autres plateformes donc on va faire un webinaire très intéressant avec capgemini sur le sujet bw donc on est ravis parce qu'on a vraiment énormément investi aussi sur ce nouveau connecteur bw b2b c'est toujours un peu complexe donc on est capable de faire toute la partie data lineage sur bw et le 2 octobre on fait un workshop avec sap chez sap à la tour le valois à paris sur la partie justement sab data sphère c'est une session workshop un zone donc le client n'hésitez pas prospect à venir et à passer deux trois heures avec nous travailler avec l'outil sab data sphère ça sera très intéressant vous pouvez aussi bien sûr interagir avec d'autres clients ou prospects en tout cas des clients et sap voilà donc n'hésitez pas donc moi je suis jérôme tocan le fondateur de rapid you julien merci à nouveau pour cette belle présentation et pierre meilleur qui est là aussi pour nous aider sur toute la partie business et partnership tout le développement de notre écosystème voilà merci beaucoup quelle heure est il est presque midi quasiment midi on va peut-être quand même prendre quelques questions questions réponses alors est ce qu'il ya des questions quelqu'un nous demande quelle est la comment vous gérez la différence entre les cds view et les calculations views dans vos business content alors julien aujourd'hui on a deux versions clairement c'est à dire qu'on a une version développée en calculation view une version développée en cds view on peut pas migrer ou convertir les versions donc nous on maintient deux versions dans nos contents qu'elle charge prévoit pour un poc sur la partie fico j'en ai parlé un petit peu avant mais il faut compter cinq jours pour un poc sur la partie fico l'idée en fait du poc c'est de récupérer donc des accès à vos systèmes de pouvoir déployer un bout de nos contents on va dire quelques vues et datamart d'installer un ou deux reports standard généralement les clients nous demandent un petit peu de customisation pour voir justement comment facilement on pu on peut modifier ajouter une règle métier et ensuite derrière on fait une restitution à vos métiers à votre dsi et l'avantage de ce genre de poc c'est qu'en plus c'est sur vos données d'accord vos rapports standard sont disponibles sur quel front end alors aujourd'hui sur quatre front end sur la partie business object power bi sapin et x cloud et tableau software parce qu'on donne des exemples de rapports sur ces exemples là mais si vous utilisez du micro stratégie ça n'interdit pas les clients d'avoir un autre front end par contre c'est vrai que l'autre front end voilà il n'y aura pas de report standard délivré par rapid use il faudra refaire des reports en direct mais ça ne ça n'empêche pas l'utilisation de rapid use comment gérez vous le multi langues alors aujourd'hui c'est gérer directement dans la vue en a on gère deux langues français et anglais dans l'application qu'on a vu la rapid use plateforme c'est gérer directement dans un menu paramétrage de l'outil donc en fonction de la langue qu'on va paramétrer le contenu va être traduit et dans la partie content on le voyait la liste des objets par exemple quand j'ai ma vue livraison avec ma quantité de livraison mon delivery quantity ça sur la partie anna ou sur les cds view c'est géré directement dans la vue en a ou dans la vue cds on utilise ce qu'on appelle les labels il ya un nom technique d'une chaque colonne après la colonne elle a deux labels le label français ou le label anglais il faut savoir que le label standard le par défaut c'est non comment gérez vous les autorisations sur vos contents alors nous on ne les gère pas ces autorisations sur nos contents c'est du content développé avec des mots avec quoi on s'appelle avec les outils sap la cdl s'est développée comme une cds de sap la calculation joue comme une calculation de sap donc toutes les autorisations déjà implémentées dans la plateforme vont fonctionner voir si vous en avez besoin d'autres vous pouvez implémenter de la sécurité sur la calculation sur la cds view avec les modules de sécurité standard de sap dans sap si on utilise les cds view il ya de la sécurité embarquée alors c'est ça c'est ce que c'est juste avant c'est à dire que si vous avez déjà implémenté de la sécurité nous quand on développe une cds view qui est propre à sap comme intégrer directement dans votre plateforme sap elle va récupérer la sécurité qui est déjà dans la plateforme sap ça marche pour les cds view ça marche pas pour les calculations view ça doit récupérer la sécurité native mais par contre on réutilise les modules de sécurité de sap pour l'implémenter peut-on modifier les couches sémantiques que vous fournissez oui bien sûr oui bien sûr alors j'ai montré pour modifier un report mais la couche sémantique est aussi modifiée tout à fait bon y'a-t-il d'autres questions il n'y a pas d'autres questions quelle heure est il il est 12h01 on est pas mal dans le timing n'hésitez pas l'idée voilà on peut faire des bien sûr des présentations plus plus dédié à votre environnement on peut bien sûr aussi faire des prototypes c'est comme ça le meilleur moyen bien sûr c'est de tester ou notre plateforme de gouvernance ou nos comptes un sur sur vos données c'est ce qu'on fait tout le temps on a très fier d'avoir 25 clients et des clients qui sont ravis nos clients aujourd'hui sont clairement nos meilleurs ambassadeurs et on a déjà plus de six références actives sur sa data sphère et on aussi très fier de ça voilà merci à vous tous merci d'avoir assisté à ce webinaire sur la partie donc rapide use sap data sphère et puis sur notre plateforme de centrales de gouvernance merci et à très bientôt n'hésitez pas à nouveau à nous contacter on vous enverra bien sûr les l'ensemble des présentations qui ont été fournies aujourd'hui merci merci à vous merci Julien